Aujourd'hui, je me bats pour garder mon emploi parce que le gouvernement veut envoyer ça au privé. Le gouvernement agit donc avec rigueur et demande à tous, à tout le monde, évidemment incluant aussi les employés de l'État, de faire leur part. Dans le fond, on s'autofinance. Si on l'envoie au privé, c'est nous qui allons payer tantôt. Depuis l'annonce, on ne parlera pas de l'environnement qui se passe en bas. Tout le monde ne parle que de ça. Ça va farmer, ça va farmer. Moi, je n'y crois pas. Du temps supplémentaire quasiment à tous les soirs, quand ce n'était pas le samedi, qu'ils nous demandaient de rentrer à temps supplémentaire pour donner le service au client. Parce que le client, c'est tous nous autres qui payent. C'est nous, le client. Le client, c'est la population. C'est la population. C'est tous les payeurs d'impôts. Ça leur appartient, dans le fond. On marche présentement par quantité. On a des quantités à sortir. Chose qu'on n'avait pas avant. On doit remplir, écrire comment on a fait. Ça aussi, ça a amené un stress au niveau des employés, comme de performance plus, 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 plus. La tâche est de plus en plus lourde. On a un système informatique aussi qui n'est pas performant au niveau des horaires. On a beaucoup, beaucoup de choses manuelles à entrer. Alors ça, ça demande d'avoir beaucoup d'informations au niveau de notre mémoire, au lieu de se fier à la machine, comme on devrait normalement. Ça fait des années que je leur dis que ça me prend une ressource de plus, ne serait-ce qu'un temps partiel, pour accompagner dans le job, puis demander « on va analyser ça, on va analyser ça », puis dans le fond, on ne le font jamais. Parce qu'ils prennent pour acquis qu'ils sont assis en arrière du bureau, puis que le job se fait. Alors, ils ne se soucient pas nécessairement que tu sois débordé. Les gens qui travaillent ici, ils ont des enfants, ils payent des impôts, ils prennent tout ce qui est de contrainte au niveau de l'austérité. Et en plus, c'est comme si on nous taxait deux fois. Parce que, vu qu'on est dans le réseau, bien nous, il va falloir qu'on le fasse doublement à notre part, en n'ayant pas d'augmentation de salaire. Écoute, avant qu'on rentrait, on avait un beau travail d'équipe. On était tous plein, plein personnel. À cette heure, ils nous ont coupé un préposé, qui était très essentiel, faisait marcher les patients, parce qu'on a une équipe de marche, d'habitude, en orthopédie, pour donner plus de congés possibles. On n'a plus le temps de faire marcher nos patients. On a, tu sais, nous autres, on a beaucoup de congés, on a des salles d'op qui rentrent à tous les jours. On travaille avec des gens malades, on travaille toujours avec des maladies. On travaille, puis c'est à risque pour nos santé, puis on n'est pas payé à cette juste valeur-là. Quand le ministre dit qu'on a eu des augmentations, nous autres, ce n'est pas des augmentations de salaire qu'on a, c'est une augmentation de travail. Automatiquement, quand il y a une surcharge de travail, l'ambiance s'en ressent aussi. Parce que les gens sont plus fatigués, tout le monde court, ils sont plus irritables. On a moins de marge de manœuvre. S'il nous arrive un imprévu, mettons que la laveuse vaisselle fait défaut, ou que la courroie, ce qu'on fait, les plateaux de montage fait défaut, bien, on n'est pas dépourvus. Tu ne peux pas travailler cinq jours semaine à cette rythme-là, ça sent t'épuisé. Mais tu vois que le monde sont tannés, sont fatigués. On est insécure aussi. Moi, je pense que je l'ai fait depuis 1982, depuis les coupures, puis en 1995, ils ont fait la réforme Rochon, puis il y a encore tous les coupures qu'ils ont fait à l'OTAN, puis qu'ils veulent faire encore. Nous autres, deux jours, ce qui se passe, bien, on avait un préposé volant, qui, lui, on pouvait lui donner des toilettes à faire. Ils faisaient nos commissions, ils allaient aux prises de seins. Ils allaient porter des fois des patients en radiologie, n'importe quoi. Je pense que c'est qu'ils faisaient. Ils nous aidaient aussi pour faire des levées. Ils allaient faire, en tout cas, toutes les commissions. Maintenant, il n'est plus là. Justement, avec ces transformations-là, les rapports sont plus durs. Avec nos auxiliaires, nos infirmières, parce qu'eux autres aussi, ils se font rajouter des choses. J'ai fait du temps supplémentaire mardi, puis soit j'en fais dimanche, parce que toutes les fins de semaine que je travaille, il manque quelqu'un. De toute façon, soit cette semaine, j'ai été appelée, je pense, quoi, quatre fois, cinq fois pour faire du supplémentaire. L'environnement est de moins en moins agréable. Je me suis rendue tellement au bout, au bout, au bout, que j'ai été en arrêt de travail trois mois. On voit qu'on... Maintenant, on a vu qu'on ne voit plus le bout, là. C'est... Pourquoi te dire pour te dire qu'on n'est plus capable? On travaille plus qu'avant, physiquement, je vous dirais. Alors, peut-être qu'on devrait revenir à un gouvernement qui est plus sensible à ce que les gens vivent. À l'anodière. Dans l'anodière. Dans l'anodière. Dans l'anodière. Dans l'anodière. Je fais ma part. Moi, je ne crois pas ça, que je ne fais pas ma part. Je travaille plus proche de 40 heures semaine. Et puis, je travaille, là, physiquement, puis mentalement, parce que j'ai toujours la tête à mon emploi. Puis que moi, je contribue, puis j'y crois au travail qu'on fait. Puis à tous les employés qui travaillent, qui mettent le main à la pâte, on travaille en équipe, puis on veut que ça se reste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada